Oh tu veux pas rester Regardez c'est Neptune Voilà qui aime pas du tout Etre portée. Bonjour à tous Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Que j'avais extrêmement hâte De tourner mais que J'avoue je croisse Un petit peu quand même Ouais. Aujourd'hui on va parler De toute façon c'est marqué dans le titre De la vidéo hein. De la Pire connerie que j'ai fait Quand j'étais enfant. Pour recontextualiser Un petit peu la scène. Nous venons d'emménager En Bretagne avec mes parents. Je suis en Ses mains du coup et il faut savoir que En Haute-Savoie l'équitation ça coûte très très cher Et que je voulais faire de l'équitation depuis que j'étais petite et du coup En Bretagne c'était moins cher. Il y avait des clubs qui étaient vraiment très très chers Du coup j'ai enfin pu faire de l'équitation. Donc vient Un jour où je vais du coup comme tous les Samedis après-midi à l'équitation On a soit des poneys qu'on peut Monter parce que bah on est petit Donc on monte des poneys. Soit des doubles poneys Donc les doubles poneys c'est genre Un petit cheval ou un cheval Un demi-cheval tu vois On a déjà des doubles poneys. Et donc Il s'est passé que Cette fois-ci je me viens L'idée de monter le double poneys parce que J'adorais ça. Je finis Pendant la séance par Tomber et faire une chute De mon double poneys. Donc en soit Rien de très très dramatique Rien de très fantasmagorique Sauf que évidemment du coup Je crois soit moi soit la monitrice On a parlé à ma maman. Ma maman Du coup était au courant que J'étais tombée de ce double poneys Et sur le chemin du retour Dans la voiture M'est venue de faire croire A ma mère que je voyais double Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête Pour que je me dise Tiens ça serait une très bonne idée De me faire croire à ma mère Que je vois double après la chute que j'ai fait Bah oui c'est une bonne idée Et elle finit du coup par appeler les pompiers Qui m'emmènent à l'hôpital Pour faire des tests J'avais eu trop peur de dire à ma mère Que c'était faux Et du coup je suis allée Jusqu'à faire croire aussi aux pompiers Que je me souvenais pas très bien De là où j'habitais Et que je voyais double J'avoue j'ai quand même pas mal honte De cette anecdote Donc voilà voilà Morale de l'histoire Ne faites pas croire à votre mère Que vous voyez double Faut savoir que j'avais genre 9 ans un truc dans le genre 8-9 ans un truc Ça va tu vois Et je sais que ma mère N'a jamais été au courant Du fait que j'avais menti Donc je pense que si elle voit cette vidéo Je vais être déshéritée Voilà Je suis très contente de vous annoncer Que je vais bientôt normalement Avoir un nouveau micro Et que je vais travailler Pendant les vacances de Noël Et que du coup avec cet argent Je vais me racheter pas mal de matos D'audiovisuel Donc si tout se passe bien Je vais changer aussi de caméra Je vais avoir de nouveaux éclairages Il y aura un fond vert J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A mettre un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu Et à mettre un commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Et surtout Passez une très bonne après-midi Matinée Soirée Journée Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz